Non mais là c'est bien, c'est comme quand vous faites une crise d'asthme, je suis bien placé pour en parler, vous pourrez prendre de la ventoline, ça vous calme. Donc là on est sur la ventoline, mais après il faut prendre le problème à bras le corps, c'est le fond. Le fond c'est que quand vous êtes un joueur de foot en Afrique, votre rêve c'est d'aller jouer en Europe. Tant que les championnats nationaux, celui du Camonde et les autres, n'auront pas un modèle économique viable, où les gamins se disent, attends je peux jouer au foot et gagner ma vie ici, et j'ai pas besoin de tricher, j'ai pas besoin d'être complice du système, et que les présidents des clubs de foot se disent, bah plus ils sont jeunes, plus j'ai des chances de les vendre aux clubs européens, parce qu'aujourd'hui le Mausiel c'est des jeunes à fort potentiel. Bah tant que vous réglerez pas ça, bah ça reviendra d'une manière ou d'une autre. Donc en termes d'image, c'est bien, c'est courageux, faut le dire. Quand c'est pas bien, quand ils ont pas nommé un sélectionneur et tout ça, et que c'est le souk, on le dit, mais quand ils vont dans le bon sens, on le dit, mais le traitement, c'est le traitement de fond, et je sais que Samuel Eto'o, autant sur la sélection, son interventionnisme, qu'il puisse effrayer des sélectionnaires, je sais qu'il essaie de travailler sur le championnat local, on l'a vu quand il est arrivé, il en a parlé et tout, donc c'est la clé, c'est la clé. Championnat local et compétition de jeunes. Donc un coup de ventoline, c'est bien, mais derrière, il faut un traitement de fond. Alors ce qui a été bizarre, c'est qu'un seul de ces joueurs a été sauvé, on va dire, de ce problème, c'est un certain Wilfried Nathan Douala, et le problème avec lui, il joue à Victoria United, c'est qu'avant la Cannes, apparemment, on avait communiqué à l'Africa Foot qu'il avait une double identité, et lui, c'est le seul qui a été blanchi dans cette histoire. Non, je pense, ce n'est pas le seul, ce n'est pas le seul, je crois que sur les 63, il y en a eu à peu près 13 joueurs. Il faut aussi rappeler que ce sont des présomés, des présumés, pardon, c'est des présumés innocents, parce que c'est une enquête qui a été menée, aujourd'hui, on leur a donné la possibilité à chacun de pouvoir se défendre, et de montrer, effectivement, qu'il n'y avait pas une double identité. Ça, il l'a fait, c'est pour ça qu'il a été réintégré, mais je disais tout à l'heure, ce n'est pas le seul, il y a d'autres joueurs qui évoluent dans le championnat local, lui, c'est parce que, bon, on le connaît très bien pour l'avoir vu. On l'a vu sans le voir, mais il était à la Cannes, en tout cas. Oui, il a été à la Cannes, donc ça veut dire qu'il a pu prouver et qu'effectivement, l'âge qu'il dit qu'il a aujourd'hui, je crois que c'est 17 ans, il les a réellement, c'est pour ça qu'il l'a réintégrée. Il faut arrêter, je veux dire, c'est un système de dupe, les présidents des clubs, ils voient bien, les entraîneurs, tout le monde sait. Non, mais apparemment, en plus, quand on peut s'intéresser à ça, on voit aussi que des présidents de clubs accusent d'autres d'être plus jeunes ou plus vieux, alors que finalement, dans leur propre écurie, il y a des gens qui ont des doubles identités, donc c'est un vrai problème aussi à l'échelle générale. C'est un problème qui existe depuis longtemps, c'est recurrent en Afrique, c'est pas propre au Cameroun. Aujourd'hui, le fait que la fédération se soit penchée dessus, je trouve que c'est très bien, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, ça va dissuader aux autres joueurs qui vont arriver, aux jeunes joueurs qui arrivent de se retrouver dans ce genre de problème. L'idée, effectivement, d'avoir eu, l'idée de mettre en place le fait de pouvoir faire une licence avec la carte nationale d'identité, et ça fait que tout de suite, vous êtes fiché. Les sélections de jeunes, c'est comme ça qu'on évite les problèmes. Par exemple, catégorie d'âge après catégorie d'âge, il y a un suivi des joueurs. On sait où ils jouent, quand ils jouent. En Afrique, notamment au Cameroun, il y a des trous noirs. Il y a des cadastres. Non, il y a des joueurs qui échappent, qui jouent entre 12 et 13 ans, et puis après, qui reviennent dans un championnat un peu structuré entre 18 et 20 ans. Après, c'est 23, 24 ans et tout. Donc, si un suivi des compétitions de jeunes, licence année après année, on ne risque pas de se tromper de beaucoup sur l'âge des joueurs. En tout cas, est-ce qu'on peut faire le lien entre ces dossiers brûlants de la Fécat Foot et le fait de ne pas avoir encore de sélectionneur, de prendre son temps ? Ou on manque de candidats ? Je pense que là, la situation... Enfin, l'histoire du sélectionneur, c'est une autre histoire. C'est quelque chose qui est géré en direct par l'État Camerounais, si j'ai bien compris, quand même. Puisqu'on nous a plus ou moins fait comprendre que Samuel Eto'o... Il va proposer trois noms. Il n'avait pas perdu la main, mais qu'il collabore avec le payeur. C'est comme ça que je le comprends. Il l'avait expliqué, d'ailleurs. Mais qu'il doit proposer trois noms. Il faut trouver le bon profil, en fait. C'est ça la difficulté pour le Camerounais. Les Lyons ne font plus trop envie ou font peur ? Benjamin ? Le Lyon, il fera toujours peur. Non, non, mais un sélectionneur ! Après, on va mettre... Un sélectionneur ! On va mettre... On a qu'à faire un entraîneur directement. Peut-être, peut-être. On va mettre quand même un petit bémol. Regardez, dans les grandes sélections européennes, ou alors au Brésil, on a mis un intérimaire. On est toujours en intérimaire. Et rappelez-vous, il y a la grande équipe d'Allemagne qui n'avait plus de sélectionneurs et qui est partie chez un intérimaire. Rudy Foller, en l'occurrence, contre la France. Donc, on peut taper sur le foot africain quand ça ne va pas. Voilà. Non, 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 on ne se tape pas sur le foot africain. Non, mais non, non, non. Ce n'est pas normal que le Camoun... Honnêtement, tout à l'heure, j'étais chez moi tranquillement en train de regarder des vidéos. Non, mais là, c'est un rapide. Je suis tombé sur le Camoun aux Jeux Olympiques. Bon, en 2000, j'ai dit que ce n'était pas possible. Eh bien, si c'était possible, ils ont même eu l'or. Ils ont décroché l'or. Alexandre Son a lâché une formation qui a beaucoup fait parler sur l'équipe nationale. On va épiloguer sur le propos d'Alexandre Son. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'équipe nationale du Cameroun. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre personne. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es sûr de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de la notification pour les remarques des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Alexandre Son a lâché une bombe qui a beaucoup fait parler. Il a dit que, en gros, il a dit que Rigobertson, lorsque il faisait sa liste, lorsque la liste revenait, les joueurs avaient changé. Donc, Rigobertson fait sa liste, il envoie et lorsque cette liste revient pour enfin lire de manière officielle les joueurs qui vont, les joueurs sélectionnés, des joueurs avaient changé, la liste avait changé. Moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Alexandre Son a juste dit ce qui était officieux. Il a juste dit ce qui était officieux parce que tout le monde le savait, Rigobertson n'avait pas les mains libres. Rigobertson n'avait pas les mains libres. Et moi, moi, je ne m'en parle, Rigobertson. Lorsque tu travailles quelque part et que tu sens que tu n'as pas les mains libres, tu démissionnes aussi simple que ça. Lorsque, parce que c'est Rigobertson qui était le manager sélectionneur, lorsque tu es sélectionneur, tu fais tes choix. si des récents, des gens, ta hiérarchie, contestent tes choix, tu démissionnes. Tu démissionnes. C'est toi le professionnel. C'est toi qui es professionnel. C'est toi, comment dirais-je, c'est toi l'expert en matière. Tu es sélectionneur, tu maîtrilles le domaine, tu es expert. Tu es expert dans ton domaine. Comment se fait-il que tu es expert dans un domaine et on te contredit ? On te contredit. Tu ne contredit pas ta hiérarchie. Ta hiérarchie n'est même pas expert. Tu es expert dans un domaine et on te contredit. Tu démissionnes. Tu dis, OK, comme tu maîtrises trop, dirige alors. Comme tu maîtrises trop, dirige alors. Viens cocher. Aussi simple que ça. Donc, si Rigobertson a été l'assiste, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Il a trop laissé des choses. Il a trop laissé des choses. Lorsque tu travailles n'importe où, ça s'appelle n'importe où. Lorsque tu travailles dans une entreprise, tu travailles, je ne sais pas trop, n'importe où. Dès que tu constates que tes choix sont contestés et surtout, si tu sais que tu es expert dans ce domaine, tu démissionnes. Parce que demain ou après-demain, toi qui seras le premier fusible. C'est toi qui seras le premier fusible. On va te dégager de là. Et lorsqu'on va te dégager de là, les gens vont seulement dire que c'est toi qui es incompétent. Les gens diront seulement que c'est toi qui es incompétent. Pourtant, tu ne connais même pas grand-chose dedans. Pourtant, tu ne connais même pas grand-chose. Les gens vont seulement dire que tu es incompétent. Et c'est ça qui arrive à Rigobertson. Rigobertson devait démissionner. Lorsque tu constates que les choses ne vont pas à ton sens, lorsque tu constates qu'on conteste tes choix, tu démissionnes. Tu es sélectionneur. C'est toi qui fais la liste. C'est toi qui convoye les joueurs. C'est toi qui fais le schéma. C'est toi qui aligne les angles. Lorsque tu constates que tu n'as plus ce pouvoir-là, il faut démissionner. Au vu simple que ça. Au vu simple que ça. Donc, moi, j'ai envie aussi à Rigobertson. Pourquoi il n'a pas démissionné ? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Pourquoi il n'a pas démissionné ? Pourquoi Rigobertson n'a pas démissionné ? Donc, les amis, tant qu'on va continuer dans cette lancée-là, tant qu'on ne va pas laisser le sélectionneur bosser, tant que le sélectionneur n'aura pas les mains libres, ce sera très compliqué d'avoir des résultats puisque en tant que chef, si tu es chef d'entreprise, tu nommes le personnel et tu attends les résultats. Tu ne peux pas être chef d'entreprise, tu nommes le personnel et c'est encore toi qui passe les tâches. Tu nommes les employés et derrière, tu attends les résultats. Si les résultats ne sont pas atteints, là, tu peux les manger, là, tu peux les remplacer, tu cherches quelqu'un d'autre. Un chef d'entreprise attend les résultats et juge un employé sur les résultats. C'est comme ça, tu laisses l'employé travailler. Tu laisses l'employé travailler à la fin, tu le juges sur ses résultats aussi simple que ça. Ça n'est ça à rien de mettre sur le nez un peu de partout. Ce n'est pas bénéfique. Ce n'est bénéfique ni pour toi ni pour l'employé. Donc, les amis, dans cette affaire-là, moi, je pense que c'est Rigoberts qui est le fautif puisque lorsque tu constates que tu n'as plus les mains libres d'émission. Aussi simple que ça. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique et si ce n'est pas qu'on fait, n'essaie de pas être abonné de l'article ou de la cloche ou de la notification pour ne pas remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.